Le Logelou, c'est une école qui en 60 est devenue un cinéma, et puis le cinéma a été abandonné peu à peu. On l'a repris en 2002, mais il a fallu un temps fou avant de réussir à financer ses travaux. L'ensemble de la démolition a été faite par des bénévoles. Parfois ce sont des petits coups de main, souvent ça a été des gros coups de main. Et l'inauguration a eu lieu en 2015, donc c'est ça finalement que l'on fête. Et donc ça s'appelle PEMP, et c'est la fête des 5 ans, et ça va durer 3 mois, ça va finir fin août. Moi je suis venu donner des coups de main au tout début. Et après pour le travail, moi je suis venu plusieurs fois travailler ici. Je fais partie des habitués. Depuis 2015, des artistes, essentiellement des musiciens, viennent ici pour travailler, pour répéter, pour faire de la recherche, et pour travailler sur de l'écriture de spectacles, d'écriture de musique et de la recherche. On fait aussi du développement de logiciels. On développe un logiciel qui s'appelle Log & Loop, par rapport au nom du lieu, et qui est à la base un système de loopers, de live looping. Mais c'est aussi un outil pour la transformation du son en temps réel, et pour la musique électro-acoustique. Et c'est aussi un outil de spatialisation du son. On peut faire tout ce que font les autres loopers, mais en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut créer des mini-programmes dans le logiciel, des macros. Et après, il n'y a que déclencher, que faire comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer avec la baguette, c'est mon pied sur le pédalier qui lance le mouvement du logiciel. On l'utilise tous de manière différente, comme un instrument de musique. On a le même instrument de musique, mais on n'en sort pas la même musique. On fait revenir des gens qui sont venus soit enregistrer des disques ici, soit créer des concerts, créer des spectacles, soit travailler avec nous, soit qui travaillent avec le logiciel. Il n'y a pas besoin de dire qu'on est très heureux de jouer ici au Log & Lou, accueilli par Fufi et toute l'équipe, l'endroit même où on a enregistré le disque. En 2020 vient l'étape de l'enregistrement d'un album. C'est une façon de marquer une étape et de graver à jamais dix ans de travail ensemble. Une fois qu'on a décidé de se lancer dans l'enregistrement d'un album, on a cherché qui et quoi, comment, où. Et puis on s'est dit, et si on faisait un maximum de choses en local, proche de chez nous ? Je trouve que c'est intéressant de créer ce genre de lieu sur un territoire qu'on connaît bien aussi, pour des histoires de réseaux, de relations, par rapport aux bénévoles, par rapport aux gens avec qui on travaille, par rapport aux artistes même du territoire que je connais bien. Je trouve que c'est un maximum de choses en place d'une sortie, par rapport aux 안 Et puis on s'est dit, on enマakt, c'est un completATEUR, par rapport aux musique precedents. Sous-titrage Société Radio-Canada